togo info le togo à votre portier c'est un peu dommage pour ce pays parce que ça ne t'a pas d'aujourd'hui qu'on tue les soldats on ne sait pas qu'on les tue je pense bien mes mots ça ne t'a pas d'aujourd'hui TP a été tué Améi a été tué bon nombre de soldats ont été tués exécutés mais la nouvelle affaire sorti la liste avec preuve à l'appui les gens sont partis tirer sur le colonel Madjulba dans son bureau deux mois quelques jours après c'est le colonel Bataba qui a trouvé la mort bizarre je dis bizarre pour des drogations dans un accident de circulation en allant vers le nord et il faut rappeler que ce colonel Bataba est le numéro 3 était le numéro 3 de Madjulba aucun fire devenu bir était le numéro 3 longtemps il était resté là-bas comme chef corps également et à ce moment-là à l'état-major comme chef comme à main de terre mais c'est dommage on ne l'allait pas comprendre à l'espace de deux mois et demi on a eu c'était soldats militaires qui ont également fait l'accident en allant vers Karap il y a eu des morts et ce sont il y a un qui est secrétaire particulier du général Félix Katanga et maintenant c'est le colonel Bataba mais on se pose des questions il y a des questions se poser au sein de l'armée qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui se passe deux colonels de Sioux natifs de Sioux ont perdu la vie gratuitement mais il faut le dire les deux sont à la solde des enfants de Niasingbe depuis longtemps Madjulba était l'homme l'homme de main de Ernest Niasingbe Bataba également ils font agence ils font tout pour la famille Niasingbe pour les enfants de Niasingbe du père au fils et voilà le sort vont-ils continuer à les tuer vont-ils continuer à leur causer des accidents c'est le lieu de se poser des questions il est temps que nos frères d'armes commencent à réfléchir autrement parce que non seulement ça que les citoyens sont en danger c'est eux qui sont des hommes en Tunisant en danger aussi ils laissent des voeux ou voeux des orphelins qui va s'occuper d'eux après c'est un peu triste quand j'ai appris la mort de ce colonel Bataba que je ne connais pas mais j'ai fait l'investigation il est un frère direct de l'ancien proviseur Bataba de l'université Tekindax de Gome voilà à peu près c'est dommage qu'est-ce que la même affaire après c'est juste aller voir la famille donner deux cent mille trois cent mille condoléances et on continue et les lérographiques vont continuer à tomber comme si ils sont partis à un champ de guerre ça vous concerne